bonjour à tous c'est Antoine je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo pour Trader School on va faire une analyse des marchés sur la semaine dernière donc voilà on va faire l'euro dollar le dax les indices us le cac 40 l'or et le bitcoin rapidement on va suivre un petit peu des points importants les résistances les supports les comportements des cours en ce moment et assez succinctement donc voilà si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne n'hésitez pas à le faire il y a tout un tas de vidéos différentes qui portent sur tous les aspects des marchés financiers n'hésitez pas à commenter partager liker c'est important voilà pour la visibilité et je vous remercie de votre fidélité c'est parti on est sur l'euro dollar en quatre heures puisque c'est à quatre heures qu'on voit quand même mieux ce qui se passe en quatre heures on a buté cette semaine deux fois sur la résistance des 1 20 70 donc là s'il y a deux options c'est soit on consolide horizontalement en sauvegardant le chiffre rond des 1 20 qui est quand même assez puissant soit on consolida un petit peu plus et on vient alors dans un premier temps sur les le support des autour des 1 195 mais en ce qui concerne la consolidation on le voit un petit peu mieux sur le journalier alors pourquoi parce que vous saviez on était sorti donc de ce petit biseau de consolidation qui était en pointillé on est venu taper donc la résistance et donc maintenant je vous le dis soit on sauvegarde les 1 20 soit on vient voyez ce seuil qui est important autour des 1 19 donc 1 18 80 réquitter résistance ici au mois d'août qui ensuite a fait support tout ce qui était septembre c'est redevenu résistance en octobre revenu résistance en novembre 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 décembre et maintenant on l'avait tout tout traversé donc là c'est vraiment un seuil assez puissant autour des 1 19 qui pourrait vraiment servir d'un bon point support avec les moyennes mobiles qui reviendraient en appui dessus on reviendrait un petit peu sur le rsi se poser donc du coup on pourrait donner un nouvel élan puisque on a quand même le fibo 50 derrière à franchir dans la foulée donc c'est assez compliqué de faire de l'intra week à la sortie de cette résistance donc le mieux c'est quand même de rentrer sur repli à moins qu'on ne casse pas les 1 20 qu'on les conserve mais auquel cas donc il faudrait c'est un range tellement serré que du coup on va forcément sortir d'un côté ou de l'autre donc la semaine prochaine on va le savoir très très vite soit on consolide plus et puis du coup on cherche des points d'entrée autour des 1 19 soit on casse directement vers le support la résistance au dessus qui autour des 1 20 17 inférieur à 1 22 encore une fois c'est des zones pas forcément précis précis donc on va peut-être chercher le chiffre rond des 1 22 voilà pour ce qui nous attend la semaine prochaine toujours toujours de tendance haussière de fond maintenant dans de l'intra week intraday bon bah là il va y avoir peut-être de la console baissière et puis après essayer de choper les mouvements qui repartent donc là avec les moyennes mobiles en quatre heures moi je trouve que quotidien 4 heures on voit bien ce qui se passe voilà donc on voit qu'on peut quand même venir dans cette zone assez facilement voir donc les 1 185 qui quand on quand on avait les zoomis en quotidien à l'instant on voyait que c'était donc ce support là qui était le plus important majeur maintenant si la pression haussière est assez importante et bah ça suffira soit de sauvegarder les 1 20 soit de sauvegarder les 1 195 dans cette zone ici voilà pour l'euro dollar du coup vu que l'euro dollar un petit peu stagné a fait des 1 m du coup les marchés actions ont un peu préféré cette semaine par rapport à la semaine dernière où il y avait vraiment la poussée de l'euro dollar qui qui contraignait les impôts des impôts des entreprises qui exportent pardon donc pour le coup le dax nous a fait une hausse en ligne droite à partir de mardi enfin surtout mercredi donc voilà c'était assez intéressant on s'est extirpé alors france s'est extirpé on s'arrête pas à un endroit anodin non plus vous le voyez même si on l'a quand même sauvegardé en fin de journée vous voyez il y avait support ici qui est résistance là donc c'est un seuil valide et donc on l'a testé testé mais on a réussi quand même à finir la semaine au dessus très légèrement bon maintenant à voir quand même c'est quand même significatif le fait de clôturer en haut c'est quand même une forme une certaine forme de force donc il ya de grandes chances que 13500 ça soit l'objectif de la semaine prochaine sur le dax ok voilà ce que j'avais à dire pour le dax j'ai quand même jeter un oeil en journalier mais bon on verra pas grand chose de plus sur le journalier si ce n'est que ben voilà c'était une tendance haussière qui s'est simplement tac vous voyez encore ici on avait clôturé en bas et pour autant c'était un retour haussier donc c'est pas garanti encore c'est pas garanti pour la mais bon jeu à moins que l'euro dollar enfin si l'euro dollar consolide un petit peu du coup le dax va pouvoir percer et aller chercher les 13500 pour rattraper un petit peu le retard qu'on a pris alors c'est pas forcément qu'on récupère ce que fait wall street mais en tout cas wall street était monté depuis le début d'année c'était pas forcément le cas au départ des marchés européens donc là il ya quelque part un phénomène de rattrapage ce qui fait que c'est assez violent directionnel et unidirectionnel donc là si l'euro dollar continue de consolider un petit peu sur les 1,20 puis un petit peu au delà bon on a de grandes chances que le dax aille à 13500 bon là il ya quand même une résistance à franchir voilà donc en gros semaine prochaine si l'euro dollar baisse un peu on stagne vraiment bien on aura une poussée continuité du dax maintenant comment il va le faire est-ce qu'il peut y aller en une droite aussi et puis revenir consolider après donc à voir comment il va se comporter sur le nez on peut pas avoir grand chose de plus pour l'instant c'est vraiment vraiment lundi mardi vous allez voir ce qui va se dessiner chaque jour et voilà chercher des opportunités haussières sur le dax à mon avis c'est ce qui est un peu plus sensé mais peut-être attendre voilà sur d'une heure attendre vraiment une petite percée supplémentaire et un retour et rentrer rentrer pourquoi pas sur un pullback mais on peut aller on peut largement aller au 13500 vous voyez sans revenir par les moyennes mobiles sans faire de conso donc ça c'est tout à fait possible donc à voir déjà on aura un bon élément de réponse demain lundi voilà pour le dax je pense que le cac je suis pas vraiment le cac maintenant mais je pense que voilà on a un schéma similaire si ce n'est que bon bah là c'est pas du 5005 on a un chiffron qui est avant mais en réalité on aurait peut-être aller chercher 5530 un peu moins de 5530 et là c'est pareil on a dû s'arrêter alors on s'est arrêté un peu plus au dessus c'est un peu plus net sur le cac globalement c'est pour c'est pour c'est pour c'est pour l'instant c'était un petit peu on est venu taper hésiter et on l'a franchi il faut quand même quand même une forme de force de finir aussi enfin au dessus comme ça dans les bougies vous voyez trois bougies comme ça tac tac qui finissent vraiment trois jours où on clôture quand même sur le quasiment sur le sommet de la journée ça c'est de la puissance quand même avec il y avait vraiment un retournement comme ça donc voilà je pense qu'il y a une bonne bonne dynamique haussière qui va qui se met en place pour péter la résistance des 5500 par contre là on n'est pas loin sur le cac donc il y a moins de marge de manœuvre par rapport à la résistance c'est vrai que là les grosses opportunités pour les gens qui tradent à horizon un mois deux mois ça sera plus au dessus de 5500 par contre l'intra week ou intra day bon là il y a quand même matière à faire même si voilà là on est quand même plus sur le seuil de résistance que sur le dax on a un petit peu plus de marge sur le dax alors bah du coup on va voir ce qui a un petit peu drive et tout ça avec le dow jones bon bah on est sorti du range clairement il y avait un petit range ici qu'on avait vu en fin d'année et donc voilà il nous a fallu la troisième journée le 3 janvier pour s'extirper et puis après très nettement une accélération sur deux jours au delà des 25 000 points encore des records grosse grosse tendance haussière si on dézoome un petit peu on voit que ça se verticalise là il y a vraiment une grosse poussée donc on verra pareil s'il y a une petite consolidation sur les sous des seuils un petit peu 25 000 ou un petit peu plus il y aura il y aura peut-être une conso quand même à un moment donné mais ça peut encore continuer de monter avant de consolider là il y a c'est pareil c'est comme c'est des marchés qui vraiment sont sur un gros up et qui clôturent vraiment dessus bah là il n'y a pas grand chose à dire c'est une poursuite de la tendance haussière il y a ça dépend là où vous en êtes si vous avez déjà des actions ben voilà vous portez ça si par contre vous cherchez à rentrer ben évidemment c'est pas le moment il faut mieux attendre des consolidations qu'est ce que je voulais mettre c'est pas là c'est ici hebdo alors on est quand même sur une bonne bonne verticalisation ce qui est assez particulier c'est que donc la hausse est vraiment assez long comme ça fait déjà deux ans que ça monte comme ça mais on ça peut encore ça peut monter jusqu'à 30 000 assez facilement en ligne droite en verticalisation avant de peut-être potentiellement éclater soit déjà avoir un crack et puis après peut-être confirmer la présence d'une grosse bulle sur le marché actions alors là il ya plein plein de choses à étudier là dessus mais en tout cas de ce qu'on peut voir on va le voir sur la s&p 500 il ya encore une verticalisation possible sur deux trois trimestres en 2018 si c'était le cas vraiment si on garde ce rythme là et que on voit que ça continue vraiment de monter il ya vraiment vraiment un gros risque correctif majeur sur les marchés avec tous les tas de bulles un peu partout même au delà du trading et des marchés financiers que ce soit l'immobilier ou tout ça et donc il ya plein plein de facteurs qui peuvent être déclenchants donc c'est assez inquiétant quand même je vous cache pas que c'est pas tout à fait normal maintenant c'est expliqué on sait pourquoi mais ça peut pas être durable quoi donc peut-être deux trimestres encore comme ça si on n'a pas des phases de pause c'est qu'on s'oriente vraiment vers un phénomène de préparation d'un potentiel crack assez majeur sur les actions américaines c'est un petit peu moins le cas sur le marché européen mais on sait que maintenant les marchés sont extrêmement liés donc on en souffrirait quand même un petit peu et du coup je vais mettre le s&p 500 donc là vous avez le s&p 500 avec les crises on les voit un peu mieux que sur le dow jones parce que c'était des actions un petit peu plus coté mais on le voit encore avec le nas d'accent aussi c'est quand même assez impressionnant ce pic de hausse mais on voit là ici on peut chercher les 3000 points pareil donc là je vais pas zoomer ça sert à rien c'est exactement les mêmes schémas sorti d'un range et accélération haussière là sur le nas d'accent on voit vraiment le phénomène de bulles sur les années 2000 la vue internet donc je le redis vous voyez il ya de la verticalisation possible donc là c'était octobre 99 jusqu'à avril mars avril ça fait deux trimestres vous pouvez avoir une accélération comme ça de deux trimestres mais vraiment vraiment donc on le voit c'est beaucoup plus vertical que ce qu'on a là donc on pourrait aller vraiment par exemple sur le nas d'accent on pourrait vraiment encore accélérer très très fort par exemple 8000 points mais vraiment une grosse accélération verticale et bah pour moi pour l'indicateur tel qu'il est réglé là arriver dans des zones de 69 70 c'est assez 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 inquiétant on voit ici dernier 65 les zones de 65 ça commence à être un peu critique voilà donc à voir un petit peu comment ça va se se comporter si je remets le S&P 500 sur le S&P on est voilà on commence à arriver en zone en zone assez inquiétante bon c'est un récit 100 c'est pour ça que vous n'avez pas les valeurs que vous avez l'habitude d'avoir mais on vient d'entrer dans une zone où l'indicateur ça va nous indiquer quand même que de toute façon on sait très bien ça peut pas durer encore un an comme ça deux ans c'est pas possible mais ça peut durer deux trois trimestres assez facilement mais vraiment en verticalisation donc à suivre bien sûr des tendances haussières il n'y a pas de secret ce n'est pas vraiment vraiment le moment de rentrer quoi pour l'or j'ai laissé ce graphique là donc je peux pas trop montrer en hebdo mais voilà en journalier j'ai pas suivi vraiment l'or cette semaine mais de ce que je vois voilà on s'est extirpé vraiment de ce que j'avais noté la résistance qui était assez importante et donc on l'a clairement éclaté on est venu se poser dessus et puis maintenant ça consolide un peu horizontalement on essaie de s'en détacher pour partir directement là il faut aller voir un peu plus bas en quatre heures c'est des consolidations qui sont pas encore très 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 marqué et en quatre heures on a été sur un seuil intermédiaire ici support support résistance on est venu ici en support on peut venir jusqu'à assez facilement ici donc on peut venir consolider sur les 1300 un peu moins un peu inférieur c'est pareil il y a deux options soit ça consolidera un peu plus horizontalement et soit ça revient un petit peu plus tout en restant horizontal d'ailleurs mais en restant un peu plus proche en revenant sur les 1300 et là c'est pareil si vous voulez rentrer sur l'or c'est intéressant quoi autour des 1300 si ça revient vous voyez vous avez une zone de support là qui est très très puissante avec un mouvement qui est quand même une directionnelle qui est assez puissant fort c'est pas quelque chose qui est dû au hasard c'est la faiblesse du dollar simplement qui a poussé l'or à monter comme ça donc ça peut être un peu plus ça va être plus durable que ça je pense surtout si les investisseurs petit à petit cherchent à sortir un peu du marché actions donc voilà l'objectif premier c'est bien sûr de revenir bon pas forcément sur le point haut mais de viser assez facilement à 1350 points donc là vous pouvez essayer de rentrer autour des 1300 et chercher du 1350 ce qui vous laisse déjà un bon petit swing en suivi de tendance avec un bon 3,370% 3,50% le temps de rentrer vous n'allez pas forcément rentrer à 1300 vous allez rentrer un peu au dessus pour attendre bien que ça reparte donc là il y a quand même un petit potentiel sachant que sur l'or bon 3% c'est pas mal sur l'or voilà c'est un premier un premier swing qui est possible voilà il faut attendre que ça se ça se ça se mette en place à voir à suivre c'est un truc qui est faisable mais puis bon on va finir on va finir par le bitcoin pour le bitcoin il faut passer en quatre heures c'est beaucoup plus clair comme d'habitude alors oui c'est pas celui-là que je vais prendre celui-là il est bloqué je sais pas pourquoi voilà donc le bitcoin contrôle le dollar je prends toujours celui-ci intéressant intéressant parce que donc je vous l'avais dit c'était des seuils importants à retenir c'était donc le tour autour des 13 000 et puis un petit peu au dessus des 16 000 avec le le fibonacci là 16 430 à peu 26 et on est passé au dessus donc là moi je l'avais dit c'était pour moi il n'y a pas encore de bulles qui éclatent c'était vraiment une consolidation baissière au 61 80 qui qu'on voit tous les jours sur l'euro dollar sur des mouvements plus courts plus courte échelle donc il n'y avait rien d'anormal c'était même très sain que le bitcoin finalement consolide comme ça maintenant bah oui ça fait des cracks parce que dans le le vocabulaire trading ben voilà un 40% c'est un crack surtout en quelques jours maintenant à l'échelle du bitcoin encore une fois c'est pas choquant il n'y a rien d'extraordinaire puisque les hausses sont elles-mêmes proportionnelles à des choses assez importantes donc du coup c'est très tout ça c'est proportionnel le fibonacci met ça d'ailleurs en valeur et donc on est repassé au dessus du 23% de conso qui était vraiment oui je le répète résistance support support résistance on vient de passer au dessus maintenant j'ai mis une ligne en pointillé ici c'est il y a quand même un petit seuil technique ici pareil qui est résistance support support résistance et on vient de buter dessus c'est pas un hasard mais en fait ce qui peut se passer c'est que là il faut suivre à plus court terme la semaine prochaine si vous voulez rentrer sur le bitcoin haussier il y a peut-être un créneau là qui va être intéressant mais il va falloir voir parce qu'il faut conserver quand même c'est assez la marge est assez faible il faut conserver les 16 430 20 26 il faut essayer de rester faut pas clôturer vraiment en dessous maintenant si on y reste et qu'il y a un nouvel élan haussier ah bah là il faut le prendre là il faut le prendre parce que c'est un mouvement haussier qui peut vous emmener au-delà des 20 000 donc faut pas le rater celui-là si vraiment vous voulez vous positionner haussier sur le bitcoin je pense que c'est intéressant de suivre le bitcoin la semaine prochaine de près voilà pour essayer de vraiment choper parce que si on casse ça tout de suite il y a une porte de 13% et puis je doute qu'on s'arrête là je pense qu'on va casser les 20 000 donc on peut visiter un 21 000 tout de suite on peut avoir du 20% assez assez rapidement donc ce qui vous fait autour de 3000 points quasiment à gratter après on peut pas savoir il n'y a pas d'historique il n'y a rien donc on peut pas savoir jusqu'où le bitcoin peut aller derrière ça je parierai pas là dessus c'est vraiment purement spéculatif maintenant techniquement parlant c'est intéressant ce qui se passe là il y a une zone il y a une zone d'achat possible déjà avec un premier objectif entre 20 et 21 je pense que là clairement c'est un truc qui serait vraiment qui tient la route quoi et qui ferait taire à quelque part tous ceux qui crient à la bulle moi j'ai pas crié à la bulle j'ai dit voilà bien il y a une correction technique et j'avais dit tant qu'on passe pas tout et encore j'avais dit on pouvait même descendre à 76 40 sans pour autant donc autour des 10 000 9000 points sans pour autant alors oui il y avait une tendance baissière mais c'était pas forcément un éclatement de bulle c'est vraiment en dessous que ça faisait éclatement de bulle quoi les parcentages sont importants c'est le bitcoin et c'est pour ça qu'il faut un money management vraiment serré mais voilà c'est même pas une tendance baissière vous voyez sur le RSI on est vraiment vraiment resté sur le 50 c'était juste une correction maintenant c'est sûr que c'était une correction puisque je pense pas qu'on s'est revenu ici pour aller en plus trop tout passer ce qui est toujours possible tout peut arriver maintenant voilà je pense que les probabilités sont assez fortes pour avoir une bonne entrée ici et tenter de retourner sur les 20 000 21 et après vers d'autres d'autres sphères voilà donc si vous guettez des entrées pour vous mettre à l'achat sur le bitcoin je pense que la semaine prochaine il faut il faut suivre il faut bon bah voilà la crainte c'est qu'on sauvegarde pas les 16 430 auquel cas faut vraiment attendre et vous voyez c'est des zones quoi c'est des zones parce que on peut pour autant repasser en dessous et pour autant pas du tout à annuler ce scénario et on a des zones et il y a toujours toujours des points mais on devrait pas descendre trop trop bas on devrait on peut traverser un peu la moyenne mobile juste sur une mèche et repartir en fait ce qu'il faut faire c'est juste attendre faut juste attendre la fin de cette consolidation peu importe où elle va être c'est au moment où vous voyez que ça repart alors là faut encore redescendre mais c'est au moment où vous voyez que ça repart là vous entrez vous mettez votre stop du coup sur le point bas qui aura été fait alors si vous voulez être totalement sécure vous attendez de péter ces points là et là pour le coup vous rentrez par là et vous mettez le stop où il sera en dessous le point qui sera fait et là vous irez chercher au dessus et vous aurez un risk reward un petit peu moins intéressant alors que si vous arrivez à capter en intraday un mouvement baissier et au moment où ça sort bah là vous pouvez arriver à rentrer peut-être même autour ça dépend si ça descend en dessous ou pas mais peut-être autour de ce point là avec un stop un peu plus bas donc là vous auriez un 5 6% de stop pour aller chercher du 20 ou plus voilà donc là vous avez un risk reward qui est beaucoup plus intéressant et vous avez une meilleure entrée voilà moi si j'avais quelque chose à conseiller sur le bitcoin ce serait ça pour l'instant pas de trade baissier et rechercher de l'opportunité haussière en intraday dès lors que on voit que ça repart il faut prendre le train voilà ce que j'avais conseillé sur le bitcoin qui est pour le coup un des actifs peut-être le plus facile à trader la semaine prochaine enfin où l'opportunité est la plus claire je trouve voilà je pense que c'est un actif comme un autre après il est spéculatif il est volatile il faut il faut avoir un monnaie de management qui tient bien la route mais ça se trade l'avantage du bitcoin ce que vous avez c'est que quand il part il part donc vous êtes toujours récompensé très rapidement ou pas du tout c'est à dire que vous n'avez pas trop trop le temps de stresser normalement voilà quand ça part ça part c'est pareil si vous étudiez un petit peu le comportement du bitcoin sur les précédents mini crack comme ça qui ont eu lieu bon bah c'est 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 toujours alors il n'y a pas toujours un retour dans les là on est en quatre heures vous n'avez pas toujours oui il y avait une donc là une conso pareil on repart et on refait donc là ici la zone intéressante c'est quand on revient sur les moyennes mobiles ici ou ici maintenant on l'a plus ou moins oui à chaque fois ici c'est pareil on était reparti et c'était ici la zone d'entrée intéressante donc bon maintenant tout s'accélère le graphique est complètement différent aujourd'hui mais techniquement même j'ai envie de dire que même si on revient ici chasser une zone ici autour des 15500 il peut quand même y avoir un trade aussi intéressant à faire quoi mais ça serait quand même mieux que bah voilà qu'on sauvegarde quand même cette zone là autour de 16000 et que ça reparte de là ça serait quand même plus plus sympa maintenant maintenant il reprend le truc en fait c'est que on a fait un point bas qui est moins bas que le précédent on vient de péter le point haut donc on est clairement reparti aussi en quatre heures donc il n'y a aucun problème maintenant si on revient même chercher les 15000 4, 5, 15000 si ça repart aussi il y a un truc qui peut se tenter quoi maintenant c'est quand même mieux si ça reste en haut et que ça repart d'ici voilà je pense que j'étais assez clair j'ai passé un peu plus de temps sur le beacon parce qu'encore une fois je pense que c'est l'actif qui était peut-être le mieux placé pour la semaine prochaine on verra ça donc je vous donne rendez-vous pour cette revue de marché la semaine prochaine en fin de semaine justement on verra ça sera intéressant de suivre ce qui s'est passé par rapport à ce que je viens de dire et je vous souhaite en tout cas une bonne semaine à vous de trading et puis je vous dis donc au week-end prochain salut salut